et donc en quatrième choix de cette draft et bien et c'est là que ça commence à devenir compliqué pour moi en tout cas j'ai 2-3 noms en duel et je ne sais pas lequel prendre et c'est aussi une question de philosophie on va dire de quoi on parle qu'est-ce qu'on évolue est-ce qu'on draft sur le niveau de la saison globale ou est-ce qu'on draft sur le niveau aujourd'hui le 29 février bon anniversaire Thierry Selburton je vais évaluer par rapport au 29 février je vais partir sur Wem Banyama ok et je vais prendre Wem Banyama en quatrième pic et je le regrette déjà quoique non mais comme dit pour essayer d'expliquer un peu c'est vrai que la difficulté de son cas c'est que je pense qu'il est meilleur actuellement aujourd'hui que c'était le cas en octobre et c'est vrai qu'il y a une dynamique de progression qui est assez assez énorme mais en même temps si on prend on fait une draft sur le moment actuel pas sur le potentiel mais sur le moment le niveau actuellement c'est vrai qu'on est sur déjà un défenseur je pense qui a un impact énorme et un attaquant qui a aussi l'avantage du profil comme dit à chaque fois mais l'avantage c'est qu'il joue en 5 et qu'il a cet avantage structurel de être à la fois le protecteur de panier mais qui en plus peut apporter du spacing donc c'est un double avantage d'habitude c'est un peu soit l'un soit l'autre lui il a les deux en même temps donc ça permet d'avoir un spacing parfait parce que lui il peut shooter à 3 points tout en ayant malgré ce spacing parfait tout de même une protection de panier de très haut niveau donc c'est génial après les nuances que j'aurais et peut-être tu me diras ce que t'en penses ou est-ce que toi tu l'avais ici ou pas mais les nuances que j'avais c'est par rapport au scoring et par rapport à l'efficacité je me demande à quel point je fais bien de le sélectionner là à quel point je vais pas regretter de ne pas prendre chat plus tôt aïe 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 petit rajout au montage petit rajout au montage oui effectivement ne prenez pas trop en compte ça parce que depuis les chiffres d'efficacité de Wemba Nima remontent remontent beaucoup beaucoup là je me basais il y a deux semaines et demie je me basais sur des chiffres qui dataient déjà de deux semaines et demie avant où on avait déjà parlé d'efficacité de Wemba Nima il est quand même bien bien remonté donc voilà petite nuance sur les chiffres d'efficacité de Wemba Nima je vous laisse avec Guillaume et FD en vrai je sais pas en vrai je sais pas parce que tu vois pour l'instant on est quand même sur un scoreur qui est moins efficace que la moyenne ce qui est assez bizarre pour son profil de grand qui sait shooter et qui surtout va beaucoup au panier et qui peut se courir d'une facilité déconcertante au panier je pense que là encore son efficacité globale elle descend parce que il y a beaucoup de pull-up il y a beaucoup de de tentatives on va dire et je ne l'en vais pas Rosperzin c'est un peu le jeu de tenter plein de trucs on s'en fiche ils ne sont pas ils ne sont pas à être compétitifs et je pense que première année rookie voilà ils tentent plein de choses ils se découvrent et je me demande aussi à quel point il n'y a pas aussi peut-être un peu je crois qu'on en a parlé avec toi il y a quelques semaines dans l'hebdo donc je ne veux pas répéter non plus mais il y a un peu un effet highlight où on voit que les réussites le matin en se levant on dit ouais c'est génial mais il y a aussi un côté je tente beaucoup de choses et je ne réussis pas tout alors quand je réussis c'est fabuleux parce qu'on n'a jamais vu ça mais il y a un côté déchet sans doute un peu dans le lot en termes d'efficacité au tir mais aussi en termes de prise de décision et de passing et beaucoup de turnovers donc est-ce que je change ou pas ? je regrette déjà c'est pas grave allez restons sur le même bannier moi je l'avais dans ce je l'avais dans ce coussin entre la 3ème et la 5ème place donc je suis content que tu l'aies pris je t'enlève une épine du pied c'est ça ? ouais 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 effectivement après moi c'est vrai que je l'ai beaucoup regardé la semaine dernière pour finir l'article je l'ai regardé en gros j'ai vraiment essayé de ne pas regarder l'attaque j'ai regardé vraiment la défense et en fait sa capacité je ne veux pas trop spoiler l'article mais sa capacité à supprimer les espaces c'est ça un peu la thèse de mon article c'est l'attaque veut créer des espaces mais en fait lui il le supprime tu as du empty side pick and roll donc comment dire un pick and roll dans l'aile où tu n'as personne dans le corner donc tu es censé avoir tu crées un 2 contre 1 en attaque c'est l'objectif parce que l'aide est super compliquée à faire venir de l'opposé en fait un 2 contre 1 contre Victor Wambanyama ce n'est pas un 2 contre 1 où tu as l'avantage tu n'es plus en surnom en fait et c'est à peu près la même chose quand il défend en drop en drop souvent soit il descend trop pour couvrir le rôle donc j'ai le flotteur soit il prend le flotteur donc j'ai la pocket pass et ben non 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 il couvre trop d'espace à la fois et c'est ça qui me choque enfin qui me surprend tout le temps défensivement mais ça devient même banal à force de le voir mais ça reste extraordinaire et puis offensivement je le trouve peut-être un petit peu moins comment dire un petit peu moins fou fou c'est pas beau mais un petit peu moins fougueux dans ses prises de décision qu'en début de saison en tout cas pour cette sire je trouve qu'au contraire il commence à prendre beaucoup plus de risques sur les passes la première mi-temps contre les Timberwolves c'est le match contre Rudy Gobert alors masterclass défensive ça voilà mais le nombre de passes entre les jambes passes aveugles passes à la yoke tu sais où t'as la balle pendant une fraction de seconde et tu la redonnes à un mec qui coupe en première mi-temps je pense qu'il y en a 4 ou 5 et tu te dis non mais il commence à prendre la confiance c'est top c'est top mais effectivement je pense qu'on refait on refait ce podcast là dans 2 mois peut-être qu'il a gratté une place et encore parce que les 3 les 3 d'au-dessus sont vraiment établis mais peut-être comment il s'est il s'est établi clairement en 4ème position là où tu vois là t'as encore un petit doute je veux pas en fait avoir le biais de jeunesse et de dire non il a pas encore prouvé ou tu vois la taxe un peu de la jeunesse parce que il faut évaluer vraiment le niveau de jeu on s'en fiche de qui le fait ou quand quoi en fait on pourrait presque faire des duels de joueurs mystères pour faire fi de ça mais j'ai pas envie de faire ça et j'ai pas envie non plus il y a peut-être de l'autre côté attention le côté highlight attention peut-être le côté enflammable tu vois est-ce que vraiment on sous-pèse bien les turnovers l'efficacité qui sont vraiment pas top et même y compris depuis début janvier comme on avait dit dans le podcast il y a quelques temps où même depuis la bonne période entre guillemets il est quand même pas si efficace que ça il est à peine au niveau de la moyenne je crois ou pas beaucoup plus et puis l'autre aspect c'est aussi à quel point est-ce que à quel point est-ce que certains chiffres défensifs tu vois je voulais même pas trop en parler aujourd'hui de certains chiffres parce que le problème de certains on-off c'est que justement le on-off ça dépose aussi du contexte le on-off est un différentiel par rapport au reste de ton équipe or il joue dans une équipe qui est tellement tellement mauvaise que finalement quel est l'intérêt de parler de ça mais par contre il me semblait alors j'arrive plus à le rattraper évidemment pendant que je parle mais il me semble que tout de même sans parler de différentiel de on-off il me semblait qu'en termes de fréquence de tir au panier autorisé quand il est sur le terrain ou pas c'est quand même pas la même histoire donc je pense qu'on a déjà un défenseur que je le mettrais pas au NBA First Team non plus mais on a déjà un défenseur qui est en fait de très très haut à Kaby de serait-ce que un peu comme Gobert tu sais Gobert c'est pas que des contre-flashies mais il y a un côté intimidation et je pense qu'on n'est pas encore là évidemment avec Wambanyama mais t'as tous les soirs des actions des actions n'importe quoi et même pendant les matchs tu vois que il y a 2-3 fois que l'adversaire ne va pas au panier à cause de lui donc ouais et même au-delà de au-delà de ne pas aller au panier j'ai mis une vidéo comme ça dans l'article où un mec c'est McLaughlin qui un lay-up mais décide de ne pas faire de ne pas prendre le lay-up même le nombre de il y a Anthony Edwards qui l'a fait 2-3 fois où il va jouer un picanor avec Rudy Gobert il voit que c'est Victor Wambanyama qui est du coup le défenseur du poseur d'écran et en fait non 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 on joue pas le picanor on annule du coup il fait la passe c'est un peu toujours on en revient à Anthony Edwards c'est un peu le problème de parfois Anthony Edwards il a tendance à pas aller au bout des choses soit en prenant un tir à une distance soit en faisant une passe un peu trop tôt mais mais il a ce côté destruction de l'attaque pas forcément dissuasion dans le sens où il va arrêter le dernier mouvement ils vont pas prendre le tir ils vont pas prendre le dernier tir juste parfois ils vont l'éviter totalement et ils vont aller à l'opposé donc on peut on peut être sur des niveaux de dissuasion inédits mais je pense qu'on en a on a assez pareil Victor Wambanyama quel est ton cinquième quel est ton pic pour le cinquième choix de la draft 2024 du Basket Lab des moins de 25 ans en cinquième position FD Select est-ce qu'on peut pas laisser les deux monstres ensemble et sélectionner Chatham Grain tu prends qui tu veux FD tu prends Chatham Grain alors ouais je vais prendre Chatham Grain ouais 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 ok je prends Chatham Grain c'est c'est une question de philosophie là pour le coup ouais enfin au delà de la philosophie il a prouvé j'essaye de pas trop me projeter en avant mais en termes de profil rim protection enfin protection de cercle déjà hyper impressionnante sur sa première année en plus de ça offensivement il t'apporte un mix de spacing de mouvement de pose d'écran de de playmaking je sais playmaking c'est pas forcément le mot pour lui mais au moins de connexion tu vois c'est un joueur qui te qui n'arrête pas l'attaque c'est un joueur qui continue le mouvement qui amplifie les décalages mais c'est pas lui qui fait du playmaking c'est pas lui qui crée mais donc en fait t'as ce ce triumvirac de connexion et d'efficacité dans les tirs qu'il prend il a toujours il a pas un volume extraordinaire mais l'efficacité dans les tirs qu'il prend qui font que c'est déjà un joueur hyper positif et là où enfin la raison pour laquelle je le mets au dessus de joueurs qui ont un volume d'attaque beaucoup plus impressionnant c'est vraiment la valeur de la de la protection de cercle et de la versatile de la polyvalence défensive qui t'apporte polyvalence je me suis repris avant que tu me reprennes non mais effectivement on est d'accord on est d'accord là dessus c'est un peu comme dit j'aurais pu faire le choix inverse en termes de philosophie qu'est-ce que comment est-ce que moi j'estime qui a le plus de valeur peut-être on peut le formuler comme ça mais on est un peu dans l'opposé c'est-à-dire que là on a Wemba Nua qui tente qui tente beaucoup de choses de scoring qui prend des responsabilités et qui du coup n'est pas trop efficace du coup on a Chatham Green qui est un peu l'opposé c'est-à-dire bon défensivement c'est pas la même chose déjà c'est vrai c'est pas du tout le même plafond je me demande à quel point on n'est pas déjà un peu plus technique un peu plus fondamentaux un peu plus enfin ce qu'il fait déjà dans une équipe d'élite c'est très très bon là où Wemba Nema parfois il y a un peu un côté la technique n'est pas encore impeccable mais en fait il est tellement grand qu'il a une marge d'erreur qui est n'importe quoi je ne sais pas si tu as vu le match à Minnesota où il fait des contres limite on le fait tourner sur lui-même et il tend le bras de dos et il fait un compte sur Mike Conley ou je ne sais plus qui je pense que Chatham Green il y a vraiment ce truc d'une défense et je l'avais observé à la draft j'avais fait un scouting report etc la technique défensive de ce mec-là est impeccable elle est vraiment impeccable en termes de les appuis l'orientation la coordination tout ça c'est absolument fabuleux donc on a cette défense et en plus de l'autre côté on a aussi un joueur qui est déjà très efficace alors c'est pas le même rôle mais de facto on prend ce qu'il y a et qui ajoute le plus de valeur bon ben c'est pas de la faute de Chatham Green si Wambanyama il prend des pull-up où il fait de la création et qu'il ne les réussit pas il y a aussi de la valeur qui fuit de facto alors que Holmgren on a cette efficacité et effectivement pas le même rôle mais notamment tu vois on parlait de ça avec Wambanyama mais Chet aussi le côté protecteur de panier pardon plus spacing c'est une valeur structurelle qui est absolument phénoménale et Chatham Green il est lui aussi à 40% à 3 points je pense enfin sur un bon volume de jeu mais je pense déjà avec une respectabilité on verra en playoff mais je trouve pas qu'on soit déjà en saison régulière sur le joueur qu'on laisse shooter je pense qu'il est déjà défendu son pick and pop fait déjà du mal face à certains schémas défensifs donc oui c'est la version de Wambanyama en moins génial moins potentiel fou à long terme parce que pas la même mensuration etc mais qui en un sens est dans un rôle déjà plus établi plus limité mais déjà très impactant en fait ouais totalement et je pense que tu vois l'effectif d'OkC met vraiment ses valeurs en qualité met vraiment ses qualités en valeur quitte à le brider un petit peu sur les choix qu'il fait mais on peut déjà un petit peu plus le projeter dans des équipes compétitives alors c'est marrant parce que du coup tu avais Chetlmgren tu t'avais un ordre déjà établi par rapport à Wambanyama avant ou pas ? ou t'attendais de voir qu'est-ce qui se passait à la draft ? non j'avais Wambanyama dans mon 4 dans mon tir de 4 à 7 ok ok et alors c'est marrant parce que pour toi c'est le deuxième meilleur joueur du Thunder alors d'après cette draft c'est le deuxième ah bah oui il y en a un autre qu'on aurait pu mettre mais il arrive il arrive je pense qu'il va arriver mais toi t'es à peu près donc par rapport à ça pour l'instant t'as pris Chetlmgren plutôt que l'autre qui est déjà Williams comment t'argumentes un peu ça ? valeur que je donne à la protection de cercle et valeur défensive ok par rapport à à une polyvalence offensive et du playmaking qui peut-être est un petit peu plus plus simple à trouver je sais pas si c'est le mot mais qui est peut-être moins unique et à laquelle j'apporte moins de valeur à laquelle j'apporte énormément de valeur mais peut-être moins que la protection de cercle élite que Toch Chetlmgren je suis d'accord je pense que la protection de panier est à ce point importante est à ce point importante et il est déjà excellent là-dessus et pas que protection du panier il y a toute une défense parce qu'il est dans des schémas très dynamiques de OKC il peut faire du switch il peut faire enfin il peut à peu près tout faire en fait chez Chetlmgren donc c'est ça qui est bien il peut jouer le pick and roll il peut jouer en safety il peut jouer le edge il peut jouer le drop enfin il peut tout faire donc c'est génial et donc c'est à moi du coup de drafter c'est à moi de drafter et bien je ne sais pas je ne sais pas j'hésite à partir dans deux directions est-ce qu'on continue dans les intérieurs ou est-ce qu'on part sur autre chose un intérieur ? attends oh non ah si oui oui d'accord il y aurait d'autres intérieurs par là celui que je voulais prendre quoi qu'il y en a un que je voulais prendre il ne fait pas une grande saison allez est-ce que je le ouais allez allez partons sur Evan Mobley alors je vais prendre Evan Mobley ouais bah tu on garde les on garde les trois ensemble alors c'est pas fait exprès mais en effet en effet on garde les trois ensemble pour dire pourquoi moi je le mets un peu troisième de ce groupe là alors qu'en début de saison je n'aurais pas dit ça je pense qu'on a on voit un peu cette saison certaines limites un peu plus amplifiées certains défauts de son jeu alors désolé je commence par les défauts parce que c'est le même profil défensif que Chetelmgren c'est un peu une licorne défensive qui peut tout faire protection en ce deuxième rideau pick and roll absolument fantastique le drop pas à la Rudy Gobert pas aussi solide que ça mais tout de même bon il peut absolument tout faire par contre c'est vrai que je le mets peut-être un peu en dessous parce que tu vois il n'a pas le spacing il n'a pas le shoot du tout on sait que ça a été un problème en playoff on sait que c'est de nouveau un problème là je ne sais pas si tu as vu mais les Cavs sans Mobley sans Garland ça a gagné et puis les deux reviennent et ça commence à avoir des problèmes de nouveau mais pour moi le shoot est un peu important surtout dans cette équipe là il ne l'a pas et même au niveau de la prise de décision sur short roll je sais qu'on l'a très vite comment dire on lui a très vite mis cette étiquette de le passer en sortie en mouvement sur short roll après le pick and roll l'extrapasse même le dribble etc finalement c'est pas tant que ça je trouve un excellent décisionnaire en mouvement j'ai pas mal de souvenirs de matchs notamment il y en a à Philadelphie où ils vont cibler Joel Embiid encore et encore je crois qu'on en avait parlé ensemble d'ailleurs il y a un match comme ça où du coup on cible Joel Embiid et en fait au final les Cavs finissent par utiliser Allen parce qu'Allen est bien meilleur sur ce côté faire des passes simples en sortie du pick and roll le fameux short roll et voilà pour moi Evan Mobley petite déception en ce moment parce que je trouve qu'on a un peu une stagnation de la dynamique offensive le passing et le spacing et c'est un peu comme ça que j'argumenterais de le mettre derrière Wemby et Chet ça me va ça me va Mobley c'est quelqu'un historiquement je pense qu'on a je sais pas combien de fois on a parlé ensemble d'Evan Mobley mais beaucoup c'est un mec qui historiquement j'ai toujours eu du mal à jauger parce que justement alors autant en défense formidable mais autant son attaque je sais jamais comment l'a je sais jamais comment l'évaluer parce que effectivement j'ai toujours eu envie qui est plus qui est ce short roll qui est cette création et à chaque fois je me trouve un peu déçu pour l'instant enfin ce qui est intéressant au moins avec Evan Mobley cette année c'est qu'il confirme sa capacité à finir au cercle à forte efficacité ou à très bonne efficacité ça fait après une année une année rookie un peu compliquée ça fait deux ans qu'il est vraiment très très bon au cercle cette année il est à 73% avec une grosse efficacité une grosse fréquence pardon donc au moins il y a ça voilà au moins là-dessus on est rassuré le reste viendra peut-être plus tard mais au moins on a ça c'est déjà une belle valeur refuge merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada